Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et ben écoute moi ça va à merveille, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelques raisons déjà qui font assez que les étudiants perdent leur visa ici là et deviennent sans papier. On se revoit juste après l'intro et on en parle, bang 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 bang. Et ben écoutez family, parmi les raisons qui font assez que les étudiants tombent sans papier ici là, moi je dirais déjà, alors déjà c'est le manque on va dire d'informations, de bonnes informations surtout, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup tombent sans papier. Et des deux family c'est un tout petit peu la négligence, la négligence fait en sorte que beaucoup se retrouvent sans papier et se retrouvent à se poser des questions, comment suis-je arrivé là ? De trois family c'est le manque tout simplement de moyens qui fait en sorte que beaucoup on va dire d'étudiants contractuels surtout se retrouvent sans papier ici en Russie. Et ben nous allons développer ces trois étapes tout le long de la vidéo. Family avant d'aller beaucoup plus loin, like, commentaire s'il vous plaît, comme d'habitude je compte sur vous family. Donc voilà, on passe à la première raison. La première raison family, le manque d'informations. Pourquoi, comment, je m'explique. Au fait, qu'est-ce qui se passe normalement quand une personne arrive ici en Russie ? Tout d'abord avant de venir en Russie, le détenteur on va dire, soit l'étudiant, obtient de par l'ambassade son visa de trois mois. Les visas de trois mois donnent la possibilité à ces derniers de mieux se préparer pendant au moins un mois et le deux mois restant de mieux préparer son voyage pour se retrouver déjà ici en Russie. Quand un étudiant arrive ici déjà dans ces trois mois, l'étudiant se rend à l'université pour déposer son passeport. L'université fait tout pour prolonger ses visas pour donner à l'étudiant une année de résidence normale, renouvelable chaque année. Mais sur ces points, nous parlons des étudiants contractuels bien sûr, ceux-là qui viennent ici et qui payent leurs frais académiques seuls. Je ne parle pas de boursiers family. En ce qui concerne le frais visa, le frais de renouvellement on va dire, de ces visas d'une année à chaque année, vous le saurez une fois vous serez sur place. Mais ce n'est pas une grande somme, ça ne dépasse pas le 15 dollars je pense, enfin je crois. Et bien suite à ça, l'étudiant va demeurer ici en Russie étudié normalement. Et bien écoutez, au bout déjà d'une année, avant d'ailleurs l'échéance de la dernière date qui est marquée, on va dire, dans son visa, cet étudiant doit aller déposer un mois à l'avance, on va dire, son passeport auprès de l'administration et payer le frais de renouvellement de son visa ainsi que quelques frais académiques ou un compte, un avancement, j'ai envie de dire, de frais académiques. Bon ben, les conditions diffèrent d'une université à une autre. Moi je parle de ce que moi je maîtrise et beaucoup d'ailleurs s'y retrouveront dans ça déjà. Donc voilà, au bout de quelques temps déjà, après le dépôt, on va dire, de son passeport, au bout d'un mois ou deux, l'étudiant aura encore un autre visa, c'est-à-dire un deuxième visa. Et bien tout ça là, ce sont des informations à savoir à maîtriser. Une fois que vous serez déjà sur place, vous irez, on va dire, à l'administration de votre établissement, de votre université, vous renseigner concernant cela. Et bien la chose qui fait en sorte que beaucoup se retrouvent sans papier, c'est aussi un tout petit peu à cause de ça. Par manque d'informations, l'étudiant dépose son passeport après, on va dire, l'échéance, soit après la date fixée, on va dire, par la migration. Et déjà, à partir de là, l'université serait incapable forcément de renouveler, on va dire, ses visas en connivence avec la migration. D'où l'étudiant sera obligé de quitter la Russie, c'est-à-dire de retourner chez lui au pays, soit dans un pays voisin, pour ensuite revenir ici. Et l'université s'occupera de lui renvoyer encore une invitation. Soit il pourra attendre son invitation et puis répartir avec ça au pays pour ensuite revenir, on va dire, sur place et poursuivre ses études. Donc voilà, il y a beaucoup qui sont tombés dans ce genre de cas, qui n'ont pas pu retourner au pays et qui ont calé ici. Et fin de fin, ils ont demeuré sans papier. Donc voilà. S'il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire. On poursuit tranquillement. La deuxième raison, comme je l'ai dit, c'est la négligence. La négligence peut faire en sorte que beaucoup, alors beaucoup d'étudiants tombent sans papier. Déjà, le fait de ne pas aller aux cours, c'est un problème. Quand tu négliges tes cours, quand tu négliges tes obligations universitaires, soit académiques, impérativement, tu dois t'attendre à des problèmes nécessairement qui pourront en découler de cette désobéissance, de cette négligence, de ces lassismes, de cette lassitude, de ces ras-le-bol, de ces j'en ai marre. Donc il faut s'attendre, on va dire, à des répercussions, alors bien solides par rapport à ça aussi. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup tombent sans papier. L'université, au bout déjà de la fin de l'année, avec quelques professeurs, il y a une certaine observation également pour maintenir, soit pour pouvoir dégager deux, trois étudiants négligents qui ne participent pas, on va dire, au travail, on va dire, d'ensemble. Au cours, ces derniers n'assistent pas, ils sont un peu flémards. Ce genre de choses feront en sorte que beaucoup, alors beaucoup, soient refusés, on va dire, dans telle ou telle autre université à cause de leur négligence et de sur quoi perdre, on va dire, la légalité, la possibilité de se voir renouveler, on va dire, son visa. Donc voilà, family. Des questions par rapport à ça ? En commentaire, s'il vous plaît. Enfin, la dernière raison, le manque de moyens, le manque d'argent. Eh bien, le manque d'argent est un problème clé qui peut faire en sorte que beaucoup, alors beaucoup, tombent sans papier ici en Russie. Eh bien, c'est une situation que bon nombre ont déjà rencontrée, j'ai envie de dire. Un étudiant peut être studieux, un étudiant peut être, on va dire, beaucoup plus impliqué dans ses études, mais du moment où le moyen ne suive pas, ce sera un tout petit peu difficile, on va dire, pour lui. Déjà, l'université s'est montrée beaucoup plus clémente, enfin, je parle des autorités, bien sûr, de l'université, qui peuvent nécessairement être beaucoup plus tolérants, j'ai envie de dire, par rapport à tel ou tel autre étudiant brillant déjà, mais qui manque de moyens de faciliter son renouvellement, on va dire, déjà de son visa. Ce qui posera problème, ce sera ce qui va suivre par la suite. Du moment où tu connais tel ou tel autre retard, bon, il y a certaines, on va dire, des universités qui accordent l'air indulgence aux étudiants, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup plus studieux, beaucoup plus, on va dire, bosseurs et tout, mais bon, il y en a d'autres qui ne font réellement pas d'exception. Tu n'as pas d'argent, tu dégages. Donc, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup également tombent sans papier ici, là. Eh bien, quand on n'a pas le moyen déjà, les études sont très chères à l'extérieur. Quand bien même la Russie fait partie des pays dont les études coûtent, j'ai envie de dire, moins cher et dont, on va dire, le prix, ils sont beaucoup plus abordables déjà, mais quand tu manques également, c'est minimum suffisant, sache que ce sera très, alors très, très difficile pour toi déjà. Donc, voilà, family. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, à savoir, j'attendrai vos questions. Il y aura tellement, tellement des questions, enfin, je crois, dépendamment de cette vidéo qui en découleront. J'attendrai énormément des questions venant de vous et pour faire, on va dire, une vidéo genre FAQ pour y répondre. Eh bien, family, on se donnera rendez-vous dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vima Wete, portez-vous bien. Eh bien, écoutez, je ne cesse de les répéter. Masque, distanciation sociale, family. Et surtout, ne vous laissez pas influencer dans telle ou telle fête et tout et tout pendant cette période-ci, déjà, puisque le virus pullule toujours. Donc, prenez soin de vous. Soyez pris dans, eh family, meilleur vœu à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vima Wete et si je l'ai dit, je le répète encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Eh bien, ciao. Bang, bang. Sous-titrage ST' 501